La vie de Théboune est sauve, mais son rétablissement est encore incertain. La France veut expulser des étrangers radicaux, l'Algérie lui réclame des opposants exilés. Après 25 jours de maladie, l'oxygénothérapie sauve la vie de Théboune, mais son rétablissement est encore incertain. Non, la santé du président Abdel-Majid Théboune n'est pas en constante amélioration, comme l'a affirmé hier dimanche 8 novembre un communiqué du palais présidentiel d'El Mouradia. L'état de santé du président algérien n'a pas connu une amélioration notable, les médecins allemands ont pu lui sauver la vie grâce à un nouveau traitement efficace, mais rien ne garantit encore qu'il peut se rétablir rapidement de son infection au Covid-19, a appris Algérie par auprès de plusieurs sources médicales très proches de l'établissement berlinois, dans lequel est encore hospitalisé Abdel-Majid Théboune. Selon Algérie par, le seul progrès encourageant constaté dans la prise en charge de Théboune est son maintien en vie grâce à l'oxygénothérapie à haut débit, un traitement médical que la médecine allemande ne cesse de développer pour rendre plus efficace la prise en charge des cas graves de Covid-19. Ainsi, en Allemagne, Théboune a eu la vie sauve grâce à deux petits embouts placés dans le nez qui lui permettent de recevoir jusqu'à 60 litres d'oxygène pur dans les poumons. Grâce à ce dispositif, Théboune arrive à manger, boire et parler. La méthode choisie par les médecins allemands est moins invasive et elle a prouvé auparavant dans les hôpitaux allemands qu'elle permet de réduire la mortalité et limite l'engorgement des services de réanimation. Cependant, il faudra attendre une dizaine de jours pour vérifier si le patient a commencé à se remettre des symptômes les plus sévères du Covid-19. Théboune est hospitalisé en Allemagne depuis le 28 octobre dernier. Il faudra ainsi attendre d'ici le 15 novembre prochain pour constater des améliorations notables dans la prise en charge médicale de Théboune. Jusqu'à aujourd'hui, les médecins font toujours parvenir suffisamment d'oxygène dans ses poumons pendant que le système immunitaire combat le virus. À la fin de ce traitement, les médecins allemands doivent vérifier si Abdelmadjid Théboune peut réapprendre à marcher ou même à respirer, et pour ce faire, il doit subir ce qu'on appelle une physiothérapie. Il faut savoir que le parcours d'un patient atteint de Covid-19, qui a répondu avec succès à un traitement en soins intensifs, et qui peut sortir de l'hôpital est complexe, et peut parfois prendre jusqu'à 18 mois. En vérité, tout dépendra des potentiels séquels que laissera le Covid-19 sur le métabolisme de Théboune, car le président algérien pourrait à la fin de son traitement du Covid-19 affronter d'autres complications secondaires, mais ô combien dangereuses, comme les complications cardiovasculaires ou une insuffisance rénale aiguë. Pour toutes ces raisons, il est encore tôt et risqué de parler d'une amélioration positive de l'état de santé d'un patient souffrant d'une forme grave de Covid-19. Abdelmadjid Théboune entame aujourd'hui son 25 jours de maladie. Le début de son infection au Covid-19 remonte au 15 octobre dernier. Les formes les plus sévères de cette infection se sont développées dix jours plus tard, soit entre 23 et 24 octobre. Le 28 octobre, sa vie était en danger et il fallait le transférer vers un hôpital sophistiqué en Allemagne pour espérer le sauver du péril du Covid-19. Son absence à la tête de l'état algérien va dépasser les 60 jours si, dans les meilleurs des cas, il commence à se rétablir sérieusement de son infection. Rien n'a été encore décidé pour sa période de convalescence, car comme pour de nombreux cas graves de Covid-19, il risque d'avoir besoin d'une armée de physiothérapeutes, d'orthophonistes, de psychologues et de personnels infirmiers, afin de retrouver toute sa forme ainsi que l'ensemble de ses capacités physiques ou mentales indispensables à l'exercice de ses fonctions présidentielles. L'Algérie risque ainsi de rester sans président, jusqu'à la fin de cette année 2020, voire au-delà. La France veut expulser des étrangers radicaux, l'Algérie lui réclame des opposants exilés. Les discussions qui ont réuni le ministre de l'Intérieur français, Gérald Darmanin, avec ses homologues algériens, dont le ministre de l'Intérieur Kamel Beljoud, ont pris une dimension fortement politique, alors qu'elles étaient censées porter sur des questions purement sécuritaires. Et pour cause, en guise de contrepartie à la demande formulée par les autorités françaises concernant l'expulsion des ressortissants algériens en situation irrégulière et impliquée dans la mouvance islamiste radicale en France, les autorités algériennes ont remis une liste d'opposants exilés en France, a appris à Algérie par de plusieurs sources sur. Cette extravagante demande des autorités algériennes a suscité un véritable dialogue de sourds entre la délégation algérienne et française. Le régime algérien a réclamé la tête d'opposants exilés en France, dont certaines personnalités sont titulaires du statut de réfugié et reconnues par la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés, à savoir un texte de droit international, qui définit à la fois ce qu'est un réfugié, quels sont ses droits, et enfin quelles sont les obligations des États signataires à son égard. Aux yeux d'Alger, ces opposants exilés ne sont pas des personnes victimes de la répression politique. Les autorités algériennes ont qualifié ces personnalités de repris de justice ayant fui le pays et qui développent encore des activités subversives pouvant porter préjudice à la sécurité nationale en Algérie. Face à cette demande des autorités algériennes, le ministre français Gérald Darmanin a répondu qu'en France, la justice est totalement indépendante et qu'elle est la seule instance souveraine en charge du traitement de ces questions. Quant à la requête des autorités françaises concernant l'expulsion des ressortissants algériens radicalisés, les hauts responsables algériens ont émis des réserves sur les éléments ayant entretenu des contacts réguliers avec les organismes de l'État islamique en Syrie et en Irak. En clair, Alger ne risque pas d'accepter leur retour sur le territoire algérien, a-t-on appris auprès de nos sources. Les échanges entre les deux parties se poursuivent et de nouvelles négociations seront programmées ultérieurement, a-t-on encore pu confirmer. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.